J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne garde jamais la tête de quelqu'un. Dieu paie toujours ses dettes. Oh, je disais que Dieu paie toujours ses dettes. Alléluia. Et ne dis pas que le moment que tu passes dans la présence de Dieu, quand il fait froid, que tu es en train de prier, de gêner, que Dieu va les oublier. Dieu n'oublie aucun souvenir. Aucun. Et il agit toujours. Alléluia. Je veux te dire déjà de croire que la prière que tu as faite en ce jour et ce matin, concernant la pandémie, ça va s'arrêter. Mais je vous assure, ni moi, ni vous, personne de cette église ne tombera face au coronavirus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, mille tomberont, dix mille tomberont, tu ne seras jamais atteint. Je le déclare que tu ne seras jamais atteint. Bienvenue, j'ai envie ce matin de faire des déclarations de foi. Parce que je crois que Dieu est dans vous. Et il est fidèle. Alléluia. Pourquoi je me retenis, ne promène pas des regards inquiets par là. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu est là, il est sur son trône. Et son trône, Stéphanie, n'a pas changé. Et nous faisons partie des héritiers de Dieu. Qu'est-ce que je parle aux héritiers de Dieu? Mais nous sommes des héritiers du Royaume. Quand tu te vois toi-même, dis-toi que je suis héritier du Trône. Oh mon Dieu, aide-moi à comprendre ces choses. Bienvenue, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler sur un thème que nous avons commencé il y a 3 ou 4 dimanches. Nous parlons sur la nouvelle décence. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avions parlé un sous-thème. Quelqu'un peut me rappeler? Je vous ai déjà dit, moi j'ai commencé maintenant à poser des questions. Alors, Renat, ne fais pas que c'est ta tête là. Quelqu'un peut me rappeler ce que nous avions dit la semaine passée, le dimanche passé? J'ai donné un sous-thème, n'est-ce pas? Quelqu'un peut me rappeler? Comment expérimenter les surnaturels de Dieu? Et nous avions dit les dimanches derniers, expérimenter le surnaturel de Dieu doit commencer par nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons être ceux qui doivent expérimenter cette nouvelle naissance par le surnaturel. Et je disais en insistant que beaucoup de gens sont allés et ont couru après des miracles et des prodiges au lieu de commencer par eux-mêmes. Et le plus grand miracle que j'avais dit les dimanches derniers, le plus grand miracle qui peut s'opérer dans la vie d'un homme, c'est quand l'homme s'est convaincée. C'est le plus grand miracle. Voilà pourquoi nous avions parlé de cela pour dire que nous avons besoin de vivre le surnaturel en nous, le changement en nous. Si tu étais quelqu'un qui criait, à un moment donné, le surnaturel, tu peux le vivre quand tu changes des façons de faire les choses. Quête avec moi. Ta manière de faire les choses, si le monde te connaît, que tu es une femme ou un homme cholérique, que le monde voit en toi aussi la douceur. C'est ça le surnaturel. De fois, nous voulons voir le surnaturel, je ne sais pas moi comment, mais le premier pas du surnaturel, c'est le changement de l'homme lui-même. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous parlerons du deuxième point ou du deuxième sous-thème dans cette option. Parce que nous parlons du surnaturel, je l'avais dit les dimanches derniers, qu'aujourd'hui nous parlerons, qu'est-ce que nous manque pour voir les surnaturels des dieux dans notre vie. Alléluia. Ça c'est un peu expérimenté. Ça c'est maintenant voir. Quelqu'un est avec nous? Amen. Qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'il manque pour voir les surnaturels dans notre vie? Bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons la vie des hommes ordinaires tels qu'Abraham, Moïse, Joseph, Élie, de notre temps je pourrais parler de Catherine Koulman, quelqu'un le connaît, cette femme. Cette femme a opéré des miracles et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Dieu a agi dans la vie des hommes, si je peux dire, Dieu a agi dans la vie de Billy Graham, ce sont des hommes ordinaires, dans la vie de Jacques Berneau, mon pasteur. Si j'essaie de voir tous ces hommes, si j'essaie de voir tous ces hommes qui ont agi, d'où l'éternet s'est manifesté dans leur vie, je réalise que ces personnes ont rencontré le surnaturel dans leur vie. Ces personnes ont vu Dieu, ils ont vu le surnaturel dans leur vie. Mais la question que je me pose où nous constatons, bien aimé, que le surnaturel, nous n'arrivons pas à le voir, n'est-ce pas vrai? Nous n'arrivons pas à voir le surnaturel dans nos vies, nous sommes malades, les choses ne marchent pas, une vie fade, une vie de routine, une vie sans ou, sans fin, une vie compliquée. On se lève le matin, deux fois on dit, aujourd'hui le Seigneur agira, quand on arrive le soir, rien ne s'est fait, n'est-ce pas vrai? La question que je me pose, c'est pourquoi je vous ai dit, quand je vois ces hommes ordinaires, je veux insister là, les hommes ordinaires, Thiel Osborne n'était pas un homme extraordinaire, était un homme ordinaire, ce n'est pas un extraterrestre, c'est un homme comme toi, comme moi, Elie était un homme comme toi, comme moi, mais eux, ils ont vu le surnaturel dans leur vie, ils ont vu Dieu agir dans leur vie, mais pourquoi, nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas ce chose? Nous remarquons que l'intervention de Dieu semblera, voire quasi inexistante, dans notre vie. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons nous poser cette question, que nous manque-t-il pour voir le surnaturel des dieux? Or, la Bible dit, tout est possible, n'est-ce pas, à celui qui croit. Ce matin, nous pouvons dire que nous croyons en Dieu, n'est-ce pas, Christophe? Nous croyons en Dieu, mais pourquoi nous ne vivons pas le surnaturel dans notre vie? Comment nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie? C'est qu'il nous ramène à dire, bien aimé ce matin, que la foi est la vertu qui amène le surnaturel des dieux dans notre vie. Nous pouvons ouvrir nos bibles dans les livres d'Hébreu. Hébreu, chapitre 11, je ferai une lecture comme vous. Je vais lire le verset 1er et 2, et puis je vais sauter pour lire le verset 6. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Le verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent par oeuvre du Seigneur. » J'aimerais que tu soulignes, si tu as ta Bible en papier, parce que toutes les Bibles maintenant sont élèves à Seigneur Jésus. Moi, j'aime les choses en papier, mais j'utilise moi-même l'électronique. Si tu peux souligner ça dans ta Bible, le verset 1er « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas ou de choses qu'on espère, mais une démonstration. » « Or, j'aime la foi, bien-aimé. » « Je disais que j'aime la foi. » Bien-aimé, dans le Seigneur, souvent, dans la vie, l'homme ne pense avoir la foi. Mais en réalité, bien-aimé, je pourrais t'étonner ce matin, de foi, ce n'est pas la foi. De foi aussi, c'est la foi, mais une foi faible. Qu'est-ce que tu as avec moi ? Une foi faible au point où nous ne voyons pas le résultat. C'est comme ça que je disais, nous prions, mais nous voyons que la chose n'est pas changée. Or, j'ai parlé de certains hommes ordinaires comme toi et moi, mais qui ont expérimenté et qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de voir la main de Dieu ? Avons-nous cette assurance où nous manquons cette ferme assurance pour expérimenter la démonstration de choses qu'on ne voit pas ? Réveillez-vous, ce matin, si je peux définir au Géonie, c'est quoi la foi ? Quelqu'un peut définir la foi ? Par des mots ? Est-ce qu'on peut parler ? Vous êtes tellement sérieux aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis reprends à ces questions et à quoi ? Oui, Philippe ? Fabrice. Fabrice, merci. Pour moi, la foi, c'est le moteur spirituel. Waouh ! C'est génial, ça. La foi, c'est le moteur spirituel pour Fabrice. Quelqu'un d'autre peut te donner ? La foi, bien aimée, comme l'a dit Fabrice, c'est vraiment, oui, le moteur. C'est le moteur de l'homme. Maintenant, avec une définition simple, je voudrais simplement dire que la foi, Christophe, c'est la confiance. Qu'est-ce qu'il y a avec moi ? La foi, c'est la confiance. La foi, c'est croire. Paola. Et un exemple simple, je voudrais donner un père qui est allé accompagner son fils à l'école. Il amène son fils à l'école, il le dépose, il lui dit « Fils, je viendrai te chercher. Quoi qu'il arrive, je viendrai. » Le père est parti, il nous dit « Après quelques heures, il y a eu tremblement de terre, l'école. » Les parents sont venus, les pompiers étaient là, les services, tout ce que vous connaissez étaient là. Il y a aussi des psychologues qui étaient là pour consoler les familles, pour leur dire « Ça arrive, vous comprenez. » Vous savez, ici, on espère à ces choses-là. Des spécialistes, des psychologues qui doivent vous parler, ainsi de suite. Et le père arrivait sur place, il dit « Non, mon fils n'est pas mort. » Vous pouvez le lire, mais mets-toi en évidence. Regarde l'école. Comment peux-tu dire que l'école, ton fils est vivant ? Le père, Fabrice, a commencé à enlever les pierres, tout ce qui était là. Il demanda à deux parents, trois parents, « Venez m'aider. » « Venez m'aider. » Ils disent « Non, écoute, les services ne sont cherchés, à personne, on les laisse tomber. » Mais le père n'a pas arrêté. Il continuait. Il commençait à enlever, il enlevait, il enlevait. Toute la nuit, il n'a fait que ça. Le lendemain pareil, et à chaque fois qu'il était en train de creuser, qu'on levait tout ce qui était des débris, il appelait son fils. À un moment donné, il n'aimait pas le mot qu'il faisait. Son fils dit « Papa, je suis là. » Oh, il dit « Fils, je vais encore continuer. » Il chercha, il enleva. Et il voit son fils. Il dit « Fils, donne-moi la main. » Il dit « Non, papa, j'aimerais d'abord que tous mes amis puissent sortir parce que je sais que tu m'avais dit que tu viendras me chercher. Je fais d'abord passer les autres et moi, je sortirai en dernier. » Fabrice, il a fait sortir tous ses collègues et lui, il est sorti après. Il dit « Papa, je savais. Je savais que tu viendras, mes chers. » Dénémer la confiance qu'avait cet enfant, Samy, il savait que quoi qui arrive, mon père viendra. C'est comme ça que je peux vous définir la foi. Une ferme assurance, papa 14. La confiance le fait de croire que ce qu'a dit mon père, il le fera. C'est pourquoi moi, bien, j'aime beaucoup les enfants. J'observe beaucoup les enfants quand ils font des choses. Bien, mais quand vous observez les enfants, vous comprendrez en eux et vous verrez en eux la foi. Surtout quand il vient « Maman, tu peux ? » Des fois, il y a moins des choses impossible, mais ils ont la foi. « Papa, est-ce que tu peux m'acheter un avion ? » « Un avion, mon fils, un avion. » Il sait que tu peux le faire. Quelqu'un est avec moi ? Et si tu lui dis « Fils, demain, je t'emmènerai un avion. » Il croit. Il va le dire à ses amis « Mon papa, maman a dit. » Surtout la cause des mamans. « Maman a dit. » Et ça ne change pas. C'est ça la foi. Des fois, nous cherchons des définitions extra. Or, c'est simple. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est le croire. Eh bien, si vous regardez dans les dictionnaires, le verbe croire est tellement important. Comme j'étais en train de me documenter, Irène, je regardais le verbe croire, je trouvais que le verbe croire était très important. était riche. Bien-aimé, le verbe croire va dans le sens transitif direct, transitif indirect et intransitif. Là, nous entrons un verbe dans la considération. Il va dans le sens transitif direct et dans son sens transitif direct, il dit c'est considéré comme vrai, comme fiable. dans le sens transitif direct. c'est-à-dire, c'est considéré comme vrai, comme fiable. Un exemple, je crois à ces paroles. Quelqu'un avec moi ? Quand quelqu'un dit je crois à ces paroles, je crois à ce que Christophe m'a dit, à ce que Madochet m'a dit, donc c'est fiable. N'est-ce pas ? C'est comme on dit une source, une information fiable. C'est-à-dire, je crois à cette information. N'est-ce pas ? C'est dans le sens transitif direct. Et dans son sens transitif indirect, c'est tenir pour certains l'existence de quelqu'un. C'est comme on dit un exemple, je crois en Dieu. En utilisant la préposition en, c'est-à-dire, je crois en Dieu, ça ne va pas changer. c'est-à-dire, je crois. C'est dans le sens dans le sens transitif indirect. Et dans le sens intransitif, croire, c'est absolument, ça j'ai beaucoup aimé, absolument avoir la foi, une affirmation trop catégorique. Quelqu'est-ce avec moi ? C'est absolument avoir la foi, une affirmation trop catégorique. c'est-à-dire que Dieu existe point, part. Quelqu'est-ce avec moi ? Que le monde le veuille ou pas, Dieu existe. Que le monde me dise que nous sommes les produits du bing-bam, c'est ça ? C'est comme ça ? Qu'on dise que nous sommes le produit du bing-bam, tout ce que vous voulez, mais moi, je crois que je suis une créature si merveilleuse et l'éternel. Amen. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé dans ce sens intransitif. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas changer dans ma vie. Qu'on m'amène à des scientifiques pour m'expliquer tout ce qu'ils veulent, ça ne changera pas. Je reste dans ça et c'est vrai. Je ne suis pas le produit de l'évolution. Allô ? Je ne suis pas le produit de l'évolution. Une fois, ces scientifiques, Christophe, ils sont méchants. Donc, mes ancêtres-là étaient des des singes. et tout ça. Et des fois, ils vont à la télé, débat, ils essaient d'expliquer. Ils sont compliqués. Et quand ils disent ces choses, il y a d'autres qui disent oui, c'est vrai. Regardez-moi bien. Regarde-toi bien. Est-ce que tu peux être vraiment ton grand-père ou ta grand-mère peut-être descendant. Tu peux être vraiment descendant des singes. Mais il n'y a plus qu'un là qui sont restés. Gabriel, ils n'évoluent pas. Ils sont restés comme ça. Il n'y a que nous qui avons évolué et les autres n'évoluent pas. Vous voyez, bien aimé, c'est pourquoi j'ai aimé le croire intransitif qui dit ça ne change pas. C'est catégorique. Je crois en Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, bien aimé, je ne peux pas changer. celui qui a écrit ces livres de l'Épître des Hébreux dit « La foi est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on espère qu'on ne voit pas, mais que nous ténons pour avoir ces choses. » Ils ont possédé la foi. Les anciens ont vu la main de Dieu. Ces anciens étaient des hommes et des femmes comme toi, comme moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, ma prière est que toi aussi, moi aussi, nous puissions voir la main de Dieu. Je ne sais pas tes attentes, je ne sais pas c'est que tu veux voir Dieu agir dans ta vie, mais moi, je voudrais te dire active ta foi, et que la foi soit ton moteur pour t'emmener à la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Quand nous voyons Abel, l'Abi me dit qu'il offrit à l'éternel l'offrande qu'il avait donnée à Dieu aujourd'hui, c'était par la foi. Quand nous voyons Noé, c'est surtout Noé qui me dépasse. Imaginez-vous un Dieu invisible qui lui parle en disant « Je veux détruire la terre. Construis-toi l'arche. » Bien aimé. Je l'imaginais, réfléchissons un peu, tel que nous sommes là, allons-y à la place des déportés, commençons à construire l'arche. On nous traitera de fous. N'est-ce pas vrai? On nous traitera de fous. On va se dire « Mais c'est quoi ça Papa Delfin ? » Vous commencez à construire, ça veut dire « Quoi ça ? » Mais cet homme avait la foi pour dire « Dieu m'a dit qu'il détruira la terre par les déluges, mais il me réserve, il me préserve moi et ma famille. Donc nous devons construire l'arche. » Bien aimé, c'est pourquoi je veux dire que la foi, c'est la folie. Quelqu'un avec moi ? La foi, c'est la folie. Comme tout le monde dit « C'est fini », la foi dit « Ce n'est pas encore fini. » Comme le monde dit « C'est impossible », la foi vient de dire « C'est possible. » Est-ce que qu'est-ce que tu es avec moi ? Et quand je vois tout ce que ces hommes ont réalisé dans leur vie, j'ai dit « Waouh, c'est... » Bien aimé, Dieu n'est pas étonné de ton français. Dieu n'est pas étonné de tes paroles et de tes louanges. Dieu est étonné quand tu as quitté la foi. Qu'est-ce que tu es avec moi ? Ce n'est pas quand tu chantes, quand nous prions, c'est bien. Mais Dieu est étonné quand il voit la foi en action. Du reste, la Bible dit que Dieu siège, n'est-ce pas, au milieu de louanges et de l'adoration. Mais l'adoration n'est pas la nourriture ni la consommation des dieux. Mais quand Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration, « Maman, laisse-moi te dire, Maman Julie, tu agis. » parce qu'il descend dans sa gloire. Quand il descend dans sa gloire, les ténèbres sont obligés de réculer. Parce que les ténèbres vont changer de loi. Mais la foi seule a la capacité de changer les données. T'es quête avec moi. La foi seule, c'est pourquoi la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Dieu consomme notre foi. Alléluia ! Nous avons passé des temps, des moments difficiles par la maladie, par les mêmes choses qui se répètent, mais c'est parce que bien et même au moment donné, nous n'avons pas encore à quiver notre foi pour voir les grandes choses dans notre vie. Bien aimé, si nous lisons la parole de Dieu, nous allons trouver un exemple vraiment important. Et cet exemple, bien et même, nous pourrons lire dans le livre de Matthieu 14, le verset 26 à 28, vous pouvez juste le nommer. Mais j'ai remarqué une chose, vous n'amenez pas vos blocs-notes et vos pics pour écrire. Bien aimé, nous sommes à l'école de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a avec moi ? Nous sommes à l'école de Dieu. Il est important. Là, vous allez vous gratter la tête et vous allez réfléchir. Oui, nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, bien aimé, c'est important de prendre une note. Je vois chaque fois papa Kaboose prendre une note. Bien aimé, c'est important. Vous savez, les fois quand nous prenons une note, quand on arrive chez nous, on essaie de relire ça. La foi vient d'où ? C'est ce qu'on entend. Je vous conseillerais, bien aimé, d'avoir nos blocs-notes, d'avoir nos pics pour écrire. Bien aimé, aujourd'hui, c'est moi qui suis là devant vous. Mais demain, ça sera toi. Alléluia. Demain, ça sera toi. Avec tout ce que tu peux emmagasiner, tout ce que tu peux avoir. Parce que je sais que ce que je suis en train de vous donner, ce n'est pas une nourriture fermentée. C'est une véritable nourriture du ciel. C'est-à-dire que demain, tu peux, par la grâce de Dieu, avec son esprit, le Seigneur va te pousser à voir des éléments et pour le donner aussi au peuple des dieux. Alléluia. Je disais que si vous lisez cette portion des Écritures, la Bible parle d'une femme cananéenne. Je disais, Matthieu 15, le verset 26 à 28, la Bible parle d'une femme cananéenne. Cette femme est venue devant Jésus. Cette femme a crié à Jésus en disant, Seigneur, viens sauver ma fille qui est possédée d'un démon. Alors que cette femme criait à Jésus, les disciples de Jésus dire à Jésus, renvoie cette femme, elle crie. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des fois quand on est dans la présence des dieux, il y a des moments où on ne reste pas calme. Quand il faut crier, bien aimé, crie. Et cette femme a crié, Seigneur, viens à mon secours, ma fille est possédée d'un démon, guéris-la. Écoutez ce que Jésus dit à cette femme cananéenne, une paillère. Nous qui aimons bien dire aux gens, païenne, païenne, païenne. Mais cette païenne là, cananéenne là, c'est païenne là que toi tu prends, tu dis qu'il est païenne. Jésus lui dit ceci, la nourriture qui est destinée aux enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Jésus aussi. Quelle parole, Christophe. la nourriture destinée aux enfants, on ne peut pas les donner aux chiens. Pose-toi la question. Morena, si c'était toi, si c'était moi ça, si c'était toi, on t'a dit la nourriture n'est pas pour les chiens. Fabrice, je pense comment on va réagir maman Sissi. Ah, tu m'as piété des chiens. Moana chien. Ah, toi c'est exagéré. Laisse tomber derrière je pars. Je ne vais plus t'écouter. Il y a des choses qui viennent dans ma langue là. Combien des gens viennent ici. Laisse, je ne viens plus. Écoutez la réaction de cette femme. Seigneur, même les petits miettes là qui tournent de la table des enfants. Les chiens mangent cela. Oh, mais Jésus a été étonné. Il dit, mais je n'ai jamais vu une grande foi comme celle de cette femme en Israël. Une païenne. Mais Jésus dit, maman Sidonie, je n'ai jamais vu maman Sissi cette foi. Je suis venu dire à quelqu'un, ta foi va déclasser des montagnes. Cette femme, alors que Jésus a dit cela, Jésus dit ceci, va, ta foi. Jésus n'a pas dit ma foi. Il dit, va, ta foi t'a sauvée. la Bible dit, aussitôt, aussitôt, sa fille fut guérie. C'est-à-dire qu'on n'était pas allé chasser les démons dans la vie de cette fille. Mais à cause de la foi de sa mère, les démons a quitté. Est-ce que quelqu'un m'est content ? A cause de la foi qu'avait activé sa mère, Irène, la Bible dit que la fille a été guérie. Aussitôt, la fille a été guérie. Bien aimé, je voudrais te dire ce matin que la foi est un booster. Lorsqu'elle est déclenchée, elle nous fait connaître les chemins encore inexplorés pour que Dieu nous accorde ce qu'on n'a jamais pensé avoir. la foi est un booster. C'est un élément déclencheur comme a dit Fabrice, c'est vraiment le moteur capable de faire basculer tout en ta faveur, capable de changer l'impossible que ça devienne impossible, enfin de changer la malédiction et la bénédiction. Comme cette femme lorsqu'elle avait prié à cause de sa foi, sa fille a été guée. Une prière ou une demande faite avec foi à la puissance de ramener l'homme de la mort à la vie, de déplacer les montards. Ce matin, je voudrais te demander de poser la question, as-tu vraiment la foi? Tu as expérimenté les surnaturels? As-tu besoin de voir les surnaturels dans ta vie? et si tu as besoin de voir les surnaturels, il y a juste un élément, la foi. Je me racontais une histoire d'un homme à Papa Cabos. Alors qu'il avait entendu parler de la foi quand Jésus disait « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, d'après les historiens, le grain de sénévé est le plus petit de tout, les grains. » Et la Bible dit, Jésus dit « Si vous avez seulement la foi comme ces grains de sénévé, vous avez la capacité de dire à la montagne « Hôte-toi de là et jette-toi à la mer. » Les frères se disent « Christophe, ok, je vais moi aussi maintenant aller devant un arbre pour venir d'être dit. » Il arrive devant l'arbre, il dit « Arbre, je t'en donne de te déraciner et de te jeter à la mer. » Je tourne, mais quand je vais me retourner vers toi, j'aimerais te voir être déraciné. Mardossé, l'homme se retourne après et tu trouves l'arbre. Écoute la réaction de cet homme. Il dit « Je savais que tu n'allais même pas te déraciner. » Quelqu'un me s'hésite. « Je savais de toutes les façons, tu n'allais même pas te déraciner. » la question est à poser simple. Pourquoi alors tu as prié ? Parce que tu savais déjà que ça ne va pas se déraciner, Samy. Pourquoi alors tu pries ? Les domaines de la foi bien aimée, ce n'est pas les domaines d'essayer ou de dire « Peut-être ça va marcher, peut-être pas. » La foi dont nous avons dit, c'est un élément déclencheur qui peut changer les données de ta vie, de ma vie. Mais les domaines de la foi, on ne vient pas avec des essais. Dans les domaines de la foi, on vient et on entend et on voit automatiquement la main de Dieu agir dans tout ce que nous demandons. Et si vous regardez la vie de Christ tout au long de son ministère du début à la fin, il l'avait eu par la foi. C'est par la foi qu'il a pu des miracles et de grandes choses. Voir même devant la table de Lazare, Jésus dit, « Père, je te loue de ce que tu m'exhaustes toujours. » Frère, je cherche, je vous dis la vérité, à comprendre Jésus, mais je n'arrive toujours pas. Je me dis, comment est-ce qu'il avait, comment est-ce qu'il était serein, confiant, que tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il pouvait demander, ça conduira. vous savez, Jésus, à notre époque, on allait les traiter d'autels, d'orgueilleux. Mais lui, il n'était pas orgueilleux, mais il était sûr de celui qu'il avait envoyé et que tout ce qu'il pouvait demander, le Seigneur le fait. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, Lazare, sors, écoutez la réaction de Marthe. Marthe dit, « Seigneur, ils sont mauvais, ça fait quatre jours, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi tenir ce matin. Il y a des situations dans ta vie que Dieu laisse comme ça. Il veut que ça reste comme ça pour que le monde voit sa gloire. Il y a des situations dans ta vie que Dieu a laissé que ça puisse encore s'empirer. Et lorsqu'il s'élevera, il s'élevera les dernières personnes dont il s'éleverait. Les gens voulaient que Jésus puisse venir pour guérir Lazare. Mais Dieu ne voyait pas la guérison, mais Dieu voyait au-delà de la guérison, c'était la résurrection. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu trouves qui est déjà morte dans ta vie, que tu t'es dit comment cela va se faire, j'aimerais te présenter quelqu'un en disant, si tu prises, tu lui demandes, le mort sera ressuscité. Alléluia. Il y a des situations comme ça, tu regardes, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié, je ne vois pas. Dieu dit, non, il n'y aura pas la gloire de l'éternel qui va se manifester. Il faudrait que cette situation puisse mourir. Et comme moi, Dieu, je viendrai, je viendrai les ressusciter. Alléluia. C'est la foi où Jésus disait à Marthe, maman Sissi, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Écoutez, oh, bien aimé, que Seigneur nous aide. Nous sommes à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne sortons pas avec la même chose. Tous nous ne sortons pas avec la même chose. Tout dépend de ta manière de saisir la parole de Dieu et faire de cela ta parole pour vivre de merveille. La Bible dit, Marthe était toujours là avec Jésus, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que quand Jésus dit, écoute, je ramènerai ton frère à la vie, il dit, oh, je sais, au dernier jour, il dit, mais Marthe, je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Moi, je te dis que ton frère vivra. Toi, tu me dis, non, bien aimé, je prie que ce matin, cette situation qui a persisté dans ta vie, perdurée, que cela soit changé au nom de Jésus. Cette situation, comme Marthe, pour vous dire, ça sent mauvais, je me rétédi, là où ça sent mauvais, ça se dirait quelque chose de bon et tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, nous devons activer notre foi pour voir la gloire de Dieu. Jésus a vu la gloire du Seigneur tout au long de son ministère. Il a vu la main de Dieu. Quelqu'un d'avec moi. Amen. Mais alors, bien aimé, ce matin, il y a une question que je me pose où j'ai deux points. comment développer notre foi pour la rendre active et dynamique afin de produire le miracle dans toutes les circonstances. comment développer ma foi pour la rendre active et dynamique. Bien aimé, il y a deux clés que je parlerai ce matin. La première clé, si le temps me le permet, la première clé, je parlerai de la loi de la perception. La loi de la perception. Percevoir le résultat de son miracle. Alléluia. Certains prédicateurs parlent de la quatrième dimension. En tout cas, les prédicateurs aussi, c'est timideux déjà. Quand vous entendez, on parle de quatrième dimension. Ça ne veut rien dire. Juste que c'est la loi de la perception. Quand on parle de la quatrième dimension, c'est-à-dire percevoir sa bénédiction, quand on parle de percevoir, si nous pouvons définir c'est l'acte par lequel l'esprit perçoit quelque chose. Alléluia. Mais dans tous les cas, quand on parle de quatrième dimension ou perception, la loi de la perception, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, nous devons percevoir notre bénédiction, nous devons percevoir ce que nous avons besoin. À quoi cela consiste-t-il, bien aimé ? Il s'agit de régulièrement percevoir en nous le résultat de notre miracle jusqu'à ce que cette perception devienne une réalisation à nos yeux. Je vais donner un exemple. Si je te posais la question, Maman Yomé, que pensez-vous de vous ? Comment te vois-tu ? Quelqu'un est avec moi ? Glorie. Comment tu te vois ? Comment tu te vois ? Quelqu'un peut me retrouver ? Comment tu te vois ? Oui, mais ordinaire, mais comment tu te vois ? Quelqu'un est avec moi ? Nous parlons de la loi de la perception, Papa Delfin. Quand tu te regardes, Paola, comment tu te vois ? Est-ce que tu te vois comme si Fabrice tu es venu dans ce monde pour accompagner les autres ? Est-ce que tu te vois comme le plus minable de tous ? Comment tu te vois ? C'est ça la loi de la perception. La manière où tu te vois, toi-même. Étudiant, tu vas à l'école, n'est-ce pas ça ? Mais qu'est-ce que tu penses de venir demain ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Quand tu te vois, tu vas à l'école, quels sont les résultats que tu attends ? Bien, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un que tu es venu dans ce monde pour ne pas accompagner les autres. Tu es venu marquer ton temps parce que l'éternel a un but d'atteindre avec toi dans ce monde. C'est ça la loi de la perception qui change je l'ai donnée dans la vie d'un homme. Bien, mais quand, tu marches ? Bien, mais vous savez, j'aime la loi de la perception. La loi de la perception identifie déjà la personne et de ce qui sera cette personne. Il y a eu une personne, Fabrice, que j'ai connue ça fait des années, à chaque fois que je lui posais la question comment tu vas, elle disait toujours rien ne marche. En vérité, cette personne ne voyait rien de marcher dans sa vie et effectivement rien n'a aussi marché dans sa vie. Quelqu'un est avec moi ? C'est comment tu te vois ? Je fais des études mais pour devenir qui ? Tu veux te marier ? Il y a quelqu'un qui me disait hier, qui me disait à 25 ans, moi je me suis marié. Je lui ai dit Amen. Je lui ai dit moi, non, 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 non. Pourquoi tu as beau ? Ces enfants-là sont déribles. Mais exactement, moi je ne mange pas. Quand quelqu'un perçoit de devenir quelqu'un, tout dépend de ses attitudes qu'il va adopter. Si je pense devenir demain le président de la République démocratique du Congo, je pense que vous allez dire vous allez dire Amen. Vous là, vous m'aimez pas d'être. Si je pense, je perçois dans mon esprit Papa Cabos, être telle personne, je dois vivre Christophe en conséquence. C'est ça la loi de la perception. La loi de la perception demande que la femme qui est stérile puisse se percevoir dans son esprit, saisie par son esprit qu'elle a ou qu'elle a déjà des enfants. Quand quelqu'un vit sous la loi de la perception, cette personne se dit je dois déjà commencer à remercier le Seigneur pour ce qu'il m'a donné. même si il ne l'a pas encore touché. C'est pourquoi la Bible dit c'est une ferme assurance d'esprit, une démonstration des choses qu'on espère mais qu'on n'a pas encore touché. C'est pourquoi je te repose la question. Quand tu te vois. Bienvenue dans le Seigneur, vous savez, c'est pourquoi des fois je n'apprécie pas quand j'entends les gens même parler dire les gros mots. Je n'apprécie pas. Je me dis c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas. Quand quelqu'un tu sais qui tu es et même ta façon de parler doit changer. Je n'ai jamais entendu quand je vois les princes de ce monde ils ont une éducation leur façon de faire leur façon même de marcher tout est contrôlé même de dire bonjour nous on se dit bonjour comme ça allo ça va mais c'est comme ça je ne sais pas si c'est comme ça ou c'est comme ça je ne sais pas mais ils ont reçu une éducation mais nous qui sommes les princes des dieux le fils des dieux les filles des dieux comment devons-nous nous comporter quand tu sais que tu es grand dans ta vie bien même ta façon de marcher doit changer quand tu poses ton pied là on doit sentir vraiment que ce n'est pas qu'il y a posé ton pied ne marche pas ne marche vraiment peut-être au-delà Fabrice tu marches vraiment avec assurance vous savez il y a des gens dans ce monde arrivés quelque part on leur a rouvert des portes pour ça que c'était des ministres c'était des grands mais en réalité non en réalité non mais ils ont perçu dans l'esprit quand il a bien mais je vous assure ça m'est beaucoup d'arriver j'arrive quelque part dans un pays où je descends dès qu'ils me voient descendent je pense bonjour c'est bonjour patron bonjour c'est à bord des gens et puis les restes je vais réapprendre vous comprenez même la personne qui m'accompagne c'était lui le boss c'était lui le patron mais quand on a le gardien on se dit il y a un problème il y a quelque chose qui ne va pas bien aimé tu es c'est que tu penses quelqu'un d'avec moi tu es c'est que tu penses c'est pourquoi je me l'ai dit à quelqu'un ce matin tu n'es pas venu dans ce monde ici Christophe pour accompagner quelqu'un tu es venu marquer ton temps en fait lorsque le Seigneur te rappellera que nous puissions parler de toi il ne faut pas que les hommes nous autres en parlent d'eux pourquoi pas nous les étudiants quel conseil vous vous serez demain j'ai besoin que dans cette église que nous puissions avoir des premiers ministres dans ces pays je voudrais que nous puissions avoir des ministres cette loi de la perception bien aimée est importante pour que l'homme aille de l'avant quand tu perçois tu perçois quelque chose tu prends cette chose tu la gardes en toi et tu commences à vivre la chose en remerciant le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie comment tu es célibataire tu peux dire oui moi je perçois le mariage c'est à dire je dois déjà commencer à marcher comme un homme ou une femme mariée de ne pas manger n'importe où n'importe quand quelqu'un d'avec moi savoir que quand elle que je suis là moi je me prépare pour le mariage je suis une femme qui ne s'est pas pour le mariage voilà pourquoi je désire aller maintenant dans des endroits de classe je voudrais vraiment changer ma vie bien aimée c'est possible Amen Alléluia Amen c'est possible la Bible parle d'Abraham bien aimée c'est par là que je vais chuter le dimanche prochain nous parlerons de la deuxième la Bible parle d'Abraham Abraham après avoir séparé de l'ordre le Seigneur l'a appelé en appliquant la loi de la perception vous pouvez lire ça dans Genèse 13 14 et 15 la Bible dit Dieu fait sortie Abraham pour le premier il dit regarde le nord regarde le midi l'Orient et l'Occident il dit c'est que tu vois je t'honnerai à ta postérité c'était la loi de la perception si vous disiez encore Genèse 15 5 il emmène Abraham il lui dit regarde vers le ciel contre les étoiles ainsi sera ta postérité frère frère et soeur Abraham nous l'appelons père de la foi n'est-ce pas la Bible dit espérons contre toute espérance il a vu la main de Dieu un homme âgé sa femme n'en parlons même pas aujourd'hui nous nous acceptons la réalité que le monde nous dit en nous disant que tu as atteint déjà la ménopause ou en disant que tu ne peux pas avoir des enfants et nous acceptons les diagnostics des hommes au lieu de nous tourner vers l'éternel Dieu de Zambé Abraham a cru malgré son âge avancé et Dieu a donné à Abraham le fils de la promesse je ne sais pas à quoi tu t'attends ce matin mais je sais une chose que ce dont tu as besoin tu le verras et tu le toucheras au nom de Jésus que le monde ne le veuille ou pas tu verras la gloire des dieux je vous déclare au nom de Jésus Christ qu'elle est à l'éternel du Christ et le bien nous courons après l'heure je voudrais acclimer nos têtes bien aimées je voudrais te demander juste je ne sais pas ton besoin je ne sais pas à quoi tu t'attends mais je voudrais te dire que la réalité qui est en face de toi n'est pas la vérité la réalité c'est ce que le monde lit mais la vérité c'est ce que la parole de Dieu a déclaré tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie dans n'importe quel domaine je te demande juste de lever ta main ou lève-toi directement merci ma soeur tu veux voir la main de Dieu dans ta vie tu désires la main de l'éternel oh Dieu bien aimé j'aimerais que tu actives ta foi commence d'abord à prier commence à prier toi-même je ne sais pas ton besoin mais toi tu connais ton besoin dis à l'éternel Seigneur je veux voir ta gloire je crois en toi la Bible déclare éternel qu'aucune parole que tu as prononcée n'est restée nulle sans effet toute parole qu'il a prononcée s'est accomplie face à ma terre et la oh bien aimé ta situation ne restera pas ainsi au nom de Jésus alléluia bien aimé je veux maintenant prier Père Dieu de grâce je viens prier pour mon frère et pour ma soeur tu connais le besoin tu connais ce qui est au plus profond de son coeur Seigneur oh Dieu ce matin nous croyons que la Bible nous dit si nous demandons à l'éternel quelque chose tu nous l'accorderas je viens déclarer pour mon frère je viens déclarer pour ma soeur la réussite au nom de Jésus Christ Père là où il y avait la maladie je viens déclarer la guérison au nom de Jésus Christ de Nazareth Père là où il y avait la malédiction là où il y avait les ténèbres je viens déclarer la bénédiction je viens déclarer la lumière au nom de Jésus Seigneur Seigneur ce matin je viens déclarer que la vie de mon frère la vie de ma soeur ne restera pas la même au nom de Jésus Père rien n'est encore fini ce que nous nous pouvons penser fini n'est pas encore fini Seigneur tu as ressuscité Lazare après quatre jours Seigneur je prie que le problème de mon frère qui est mort enterré le problème de ma soeur qui est mort et enterré que cela revienne à la vie je déclare la résurrection au nom de Jésus Christ de Nazareth que ton nom soit béni ce matin pour ce que tu as accompli que l'honore et la gloire ne reviennent qu'à toi au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié et la somme de le saint dise Amen en acclamant le Seigneur Gloire au Seigneur que le Seigneur soit béni Gloire à Dieu Amen que le Seigneur vous bénisse le Seigneur personne ne le fera oh 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 la puissance dans le nom de Jésus la puissance dans le nom de Yahvé oh 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 la puissance dans le nom de Jésus